Musique 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 Il se traverse notre pays depuis de nombreuses années a eu pour nos concitoyens des conséquences graves et multiples. Partition du pays au sens propre comme au figuré, profond désir physique et moral, chômage, dégradation des mœurs, déchirure du succès social, paupérisation des masses avec à la clé de nouvelles formes de pauvreté engendrée, des familles dévastées, détruites. Et comme si nous n'avons tiré aucune leçon de cette crise à répétition, les derniers événements qui ont eu cours dans le mois d'octobre et novembre 2020 sont venus enchancer davantage le clou d'un contexte social qui a fortement perturbé la cohésion nationale et qui a mis à mal les valeurs fondamentales pour notre société. Des valeurs comme la fraternité, la solidarité, la vérité, la justice sociale ont fini par devenir des denrées rares. De plus en plus, le constat est à la fois triste et amer. des amis d'hier sont devenus des ennemis jurés aujourd'hui. Quant aux relations interpersonnelles, elles nous donnent l'impression d'être cousues de fil de méfiance, de suspicion, de mensonges plus graves. Des chrétiens qui ne se parlent plus pour des raisons politiques mais qui continuent de communier au même corps et au même sang de celui dont ils se réclament. Pour tous les pays en crise, et séculièrement pour la Côte d'Ivoire, mon unique et trop forte prière est de voir durablement recoller les morceaux par la sincère volonté de tous les acteurs à quelques niveaux de responsabilité qu'ils se situent. Je fais le rêve d'une Côte d'Ivoire où désormais amour et vérité se rencontrent, où justice et paix s'embrassent et où la vérité gêne du cœur de tous les habitants pour que du ciel se penche sur nous la justice de Dieu. Les ailes missionnaires doivent nous inspirer que quelles que soient les tribulations de la vie, nous devons avancer au large pour apporter la joie, pour apporter l'espérance, pour apporter la foi. C'est ce qui est important pour nous aujourd'hui. et son excellence, monsieur Alassane Ouattara, présent dans la ville de Côte d'Ivoire, a voulu par notre présence témoigner aux chrétiens et en particulier aux catholiques de Côte d'Ivoire sa grande proximité et sa volonté de le voir contribuer à faire de la Côte d'Ivoire une terre de tolérance, de fraternité, d'amour et de partage. Grand Bassam est la porte de la foi. Cela nous oblige à cultiver des valeurs d'unité, de tolérance et de paix dans cette terre de fraternité. Grand Bassam est une ville cosmopolite qui cultive le vivre ensemble et nous allons continuer dans ce sens-là. s'il a l'enverte un des Sous-titrage ST' 501